Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes à Belmont où chaque année, des pilotes du LM viennent progresser et s'affronter lors d'épreuves de maniabilité près du sol. Et dans un tel contexte, ça, c'est un atterrissage réussi. Ça aussi, d'ailleurs. Et comme les pilotes semblent être un certain nombre à faire la même chose, on peut se demander si ce type de manœuvre ne serait pas une technique. Sur l'atterrissage et le décollage, on a déjà tout dit et tout entendu. Justement, l'Open de France de Stoll à Belmont est le moment de faire le point avec les champions de la discipline. L'aérodrome de Sainte-Afrique est situé à moins de 50 km au nord-est de Castres. Sur la carte, il est écrit Sainte-Afrique. Mais les habitués disent plutôt Belmont, du nom de la commune concernée. Lima Fox India Fox dispose de deux pistes orientées 30 et 12 en fonction des vents dominants. Il y a de la place et une équipe de bénévoles a investi les lieux pour y organiser la finale du championnat de France d'atterrissage et de décollage court. Ce championnat de Stoll relève du volet sportif fédéral de l'FF Plume, la fédération française du LM. L'Occitanie, c'est le berceau du Stoll. Il est né ici, à Belmont, en Aveyron du Sud. Au nom du comité régional, nous vous souhaitons une très belle et très bonne compétition. Bon Stoll, bonne compétition. Et puis c'est bien si on ne casse rien. C'est normal, le leitmotiv, ce week-end, on ne casse pas. Parce que la météo, elle n'est pas trop sympa. Les limites, on essaye de ne pas aller trop trop les chercher. Oui, mais pas facile. Comme l'a évoqué Roland, il y a la météo à laquelle il faudra s'adapter. Par ailleurs, il s'agit d'une compétition, avec tout ce que cela implique d'émulation personnelle. Heureusement, l'esprit de discipline est assez puissant pour ne pas se laisser entraîner par l'enjeu de la victoire ou des performances. Enfin, le Stoll se concentre sur les deux moments réputés les plus techniques du vol, le décollage et l'atterrissage. Cela plusieurs fois de suite, au plus près d'une ligne tracée en travers de la piste. Des commissaires mesurent les distances et celui ou celle qui a roulé le moins longtemps gagne. Dans ces conditions, il faut avoir un sacré mental pour remettre les gaz et refaire un tour de piste. C'est un droit du compétiteur. Le règlement a prévu qu'il peut à nouveau tenter un posé qui comptera au classement. Écoutez le pilote. Au niveau sécurité, cela apporte une précision, une exigence sur le respect des vitesses puisqu'on est très proche de la vitesse de décrochage et une précision à l'atterrissage. Cette précision concerne tous les types de machines, y compris les ailes basses comme ce Sky Leader, davantage taillé pour la vitesse que pour le Stoll. Avec ces ailes basses, le pilote ne voit pas la ligne. Mais en ULM, il faut savoir poser au plus court en faisant avec les performances de sa machine. Une question, mais comment font-ils ? C'est l'impression qu'ils sourient dans la machine. Allez, regardez la précision ! Oui ! Oh là 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 ! C'est avéronnais ! On va plus les autres, c'est avéronnais ! À ce petit jeu, les autogires ont leur mot à dire. Contrairement aux hélicoptères, leur rotor n'est pas motorisé pendant le vol. Ils évoluent comme des trois axes équipés avec des ailes avec l'avantage du rotor. Ils perdent en finesse et en vitesse, mais gagnent considérablement en manœuvrabilité et en précision. Regardez ! Voilà ! Posé de cette manière à l'air simple. En réalité, cela demande des heures d'entraînement, de la rigueur, de l'endurance. Peaufiner cette technique demande de la patience, de la méthode, de ne rien lâcher et surtout, surtout, d'y croire jusqu'au bout. Cette fois-ci, Thierry a posé juste avant la ligne. Il faut dire que c'est incroyablement difficile. Piloter est une école d'humilité. Avec du travail, ce n'est que partie remise. D'ailleurs, le voici à nouveau lors d'un autre essai et cette fois, c'est un carreau parfait. Difficile de faire mieux pour les ULM trois axes qui disposent d'ailes et ressemblent à un avion. Mais si les autogires sont avantagés à l'atterrissage, ils sont, toute proportion gardée et à quelques exceptions près, un peu paresseux au décollage. Le plus souvent, d'ailleurs, ça se ressemble. Il y a des moments où la manche se remplit pile dans le bon axe à la mise des gaz, où la machine se sent très en forme et où le pilote fait montre d'une technique hors du commun. Là, apparaît un de ces petits instants de perfection qui s'inscrivent dans l'histoire de la compétition. Voici que s'avance un train classique venu d'Allemagne, avec à son bord la famille Meyer et le bébé. Avec ces gros pneus, on ne peut pas vraiment parler de talons aiguilles, mais autant d'élégance ravie. Et il n'en faut pas plus pour allumer la machine à rêve. Que c'est propre ! Elle donne même un peu de manche pour lever une roue avant l'autre, de manière à diminuer les frottements, comme le font les hydravions lorsqu'ils décollent au-dessus de l'eau. Les trains classiques sont un peu désavantagés en compétition. Mais au quotidien, c'est comme si Tintin était revenu, sauf que là, c'est pour de vrai. Des moments comme ceux-là, à Belmont, il y en a chaque année. Alors, on veut toucher. On veut sentir la machine et goûter le privilège, en s'installant à bord, de vivre un peu de ce romantisme que seuls les gens de l'air et les passionnés d'aviation peuvent comprendre. Même notre speaker, qui vole pourtant depuis 30 ans avec des ULM de diverses classes, ne s'est pas fait prier. Un avion, quel que soit son statut, c'est beau. Et comme volé, c'est bon et que ça fait du bien, on décolle. J'ai commencé par du planeur. Après, je suis passé sur du paramoteur, en-dessus du pendulaire et enfin du trois axes. Il y a un petit peu la compète. C'est vrai qu'on a tous envie d'attraper la queue du Mickey, mais ce n'est pas le plus important. On se retrouve avec des gens qui ont tous la même passion que nous. Le snow, c'est ce qui nous permet d'être plus à l'aise, de gagner en confiance, de se sentir plus sûrs justement en cas de panne moteur. Et puis, c'est surtout la possibilité d'aller là où les autres ne vont pas. C'est d'être dans des coins très sympas, qui ne sont pas forcément préparés. Parce que l'aviation, c'est d'aller poser chez des copains qui ont peut-être juste un champ. Et voilà, c'est ça qui est magique. Cela dit, nous sommes dans une compétition. Observons ce que perçoit le pilote en finale, puis à l'atterrissage. Même si en tant que passager, ma présence ajoute du poids et que Frédéric gère le vol de manière un peu plus confortable que pendant une véritable épreuve. Il y a des pilotes qui arrivent d'assez haut et tentent de se poser directement au risque d'un toucher un peu dur. Choisir cette pente leur permet de mieux voir la ligne, de la viser de plus loin et d'utiliser le train pour absorber une partie de l'énergie cinétique. Il faut également un freinage conséquent. Il y a ceux qui volent au plus près de la piste, longtemps avant le toucher des roues. C'est très sécurisant en cas de décrochage impromptu, mais nécessite de tenir la machine jusqu'au tout dernier moment, quand la ligne finit enfin par apparaître. Possible qu'une stratégie soit plus efficace que l'autre. Et il y a toutes les solutions intermédiaires. Vous, intuitivement, comment vous y prendriez-vous ? Feriez-vous comme Marie-Sophie ? Comme Victor ? Ou encore comme Harry ? Comme Christian ? Véritable orfèvre en la matière ? Même à ce niveau d'expertise, comme il n'est de toute manière pas possible d'arriver en dessous de la vitesse de décrochage, la puissance de freinage fait ou pas gagner plusieurs décimètres. Tout est bon pour s'arrêter au plus court. Eric, lui, a enlevé tout ce qui pesait inutilement sur son ULM, comme les sièges et les portes. Il vole accru. Il a optimisé en prévision de la compétition de Stoll, y compris le moteur, les volets et les freins. Jean-Claude aussi, à sa manière, au décollage, c'est redoutable. Jean-Daniel de même, qui montera également sur le podium. Idem avec Didier, qui fait un long palier proche du sol, bien dans la philosophie ULM. Les centimètres, et donc les points, se gagnent aussi au décollage, puisque les scores sont établis TTC, c'est-à-dire en additionnant les distances de l'envol et de l'atterrissage. Quelle performance ! Les autres compétiteurs sont juste derrière, en embuscade, pour monter une prochaine fois sur le podium. Avec le Stoll, on a retrouvé le pur esprit ULM. Alors, on en profite encore un peu. Un entraînement de Stoll, ça équivaut à deux heures de pilotage en ligne droite. Et il n'y a que du bonheur, quoi. Moi, je n'ai pas vraiment de tactique. En fait, ça dépend des conditions, ça dépend de plein de choses. Non, je n'ai pas vraiment de règles définies, quoi. Puis écoutez la machine. On a une chance, là, il ne faut pas se fier aux instruments, parce que là, ils veulent le périnir. Et ça s'appelle la proprioception, c'est au niveau des fesses, quoi. On sent bien que ça descend, que ça pousse un côté ou un autre. Ce qui me motive, c'est la performance. La performance, c'est surtout se battre avec les éléments. Avoir une bonne machine, bien réglée, surtout parce que c'est hyper important. Et après, il faut se battre. Il y a les copains qui sont là, qui ne sont pas loin derrière. Quand on a goûté à la compétition, on ne peut plus en partir. Donc les gens qui sont devant, là, c'est déjà des compétiteurs depuis longue date, dans différentes disciplines, etc. Et il y a une recherche, en plus de la performance, et voilà, quoi. Tout simplement. Et notamment Jean-Claude qui a gagné cette année, là, qui vient de gagner la manche de Belmont. Ça fait trois ans ou quatre ans qu'il me court après. Il n'a jamais lâché le morceau. Pendant que moi, j'allais à la plage, il était dans l'atelier. Donc à un moment donné, il est récompensé. Ben oui, aujourd'hui, c'est moi. Peut-être la prochaine fois, ça sera lui. Ben c'est ça qui fait la compétition. Donc il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. En faisant gaffe aussi, parce qu'il y a quand même une question de sécurité. Tous les pilotes du LM, ils devraient se dire, je suis bon pilote. Et essayer d'avancer et d'évoluer. Ça va dans le sens de la sécurité. Ben ça, ça affine le pilotage. En plus, ce n'est pas du tout dangereux, puisqu'on est au ras du sol. Et puis c'est une discipline qui est assez facile, mais qui demande un peu de maîtrise. Et puis un peu de mental aussi. Je n'y croyais pas, mais si, ça se joue beaucoup mental. Tu vois, là, pour la course, j'ai essayé de ne pas prendre trop de poids, etc. C'est déjà beaucoup. Mais je crois qu'il va falloir affûter les machines maintenant. Et le pilotage. C'est parce que chacun a un potentiel de compétences. En mettant en valeur ses compétences, on arrive les uns à côté des autres, tel un puzzle, à faire quelque chose qui tient la route. Parce que les compétiteurs, ils viennent faire du sol, ils sont bons. Mais il y a aussi l'informatique qui est là. Il y a aussi toute la logistique. Il y a la trésorerie. Il y a la buvette. Il y a tout ce qui fait que ça peut marcher. Parce qu'il y a aussi la mairie qui nous soutient, qui nous prête une super structure. Parce que le tout fonctionne bien. Chacun a son domaine. Moi, je suis juste le liant. Voilà, c'est tout. Je suis le liant. Je suis le liant.